... rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Goumoura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Goumoura Burundi A la présentation, Nadej Irakoze. Bonsoir, bienvenue dans le journal du magazine Goumoura Burundi de ce dimanche 14 mars 2021. Tout d'abord les titres. Inquiétude au sein de certains employés du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement suite à leurs indemnités de retraite qui seront comptabilisées à partir de 2014 alors qu'ils sont au service de ce ministère depuis plus de 40 ans. Et dans la rubrique Ouahouka de ce dimanche, nous allons vous parler du protocole de Maputo relatif aux droits de la femme, les principaux défis de sa mise en application ainsi que les conséquences sur les femmes au Burundi du fait qu'il figure parmi les pays qui ne l'ont pas ratifié. Voilà pour le sommaire. MSTF Niongeko assure la mise en onde et la prise d'image. Encore une fois, bienvenue, débutons par la page gouvernance. Certains agents du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement sont inquiets pour leur avenir. Et pour cause, après le récent recensement, ils ont été informés que leurs indemnités de retraite seront comptabilisées à partir de 2014, ce qu'ils trouvent aberrant et injuste, d'autant plus qu'ils viennent de passer plus de 40 ans au service du dit ministère. Le point avec Josiane Mouzanetza. Les fonctionnaires dont il est question ont une ancienneté de plus de 40 ans et ont débuté leur travail au ministère de l'Agriculture sous la Deuxième République, dirigée à l'époque par feu le président Jean-Baptiste Mouzanetza. L'un d'entre eux nous parle de leur ahurissement quand ils ont été informés qu'ils devaient mentionner dans leur dossier qu'ils viennent de passer seulement six ans au service de l'État. C'était lors du récent recensement des fonctionnaires de l'État effectué l'année dernière. Ils nous ont exigé de mentionner qu'on a débuté en 2014, c'est-à-dire l'année à laquelle on a obtenu un statut à la fonction publique. Vous comprenez qu'il y a de quoi s'inquiéter. Une partie de ces fonctionnaires est déjà à la retraite et les autres sont approches, d'où ils demandent d'être rétablis dans leurs droits. Au fait, ceux qui vont pensionner seront traités comme s'ils étaient nouveaux. Même nos salaires en ont pris un coup. C'est pour cela que dans nos réunions syndicales, on a beaucoup insisté sur ça, car ceux qui sont déjà partis en retraite n'ont pas été régularisés et ils sont nombreux. Comment ces fonctionnaires de l'État se sont alors retrouvés dans une telle situation ? La réponse, c'est dans nos éditions ultérieures. Merci Josiane Mouzane, ça toujours en page gouvernance. Alors que la plupart des cultivateurs du maïs dans les différentes provinces du pays s'insurgent contre le décret présidentiel, leur interdisant de vendre leur récolte aux particuliers dans certaines provinces, provinces plutôt, la nouvelle de ce décret qui date de plus de deux mois ne leur est pas encore parvenue. Le cas le plus illustratif est celui de la province Muranvia où les cultivateurs affirment n'avoir rien changé de leur train de vie. Le point avec Walter Kouizera. Le président Evariste Ndaïchimiye a signé un décret le 18 janvier dernier, un décret qui portait sur les modalités agricoles et des contrats. Presque tous les cultivateurs de maïs n'ont cessé de clamer haut et fort que cela ne ferait qu'er les mettre dos au mur. Mais, pendant que certains se lamentaient, d'autres n'en ont jamais eu écho deux mois après sa signature, alors que cela devrait être observé sur tout le territoire national. C'est le cas des cultivateurs de la province Muranvia qui sont tombés des nus. Dès qu'on leur a posé la question de savoir comment ils parvenaient à stocker leur récolte en attendant que le gouvernement vienne le leur acheter. Tout ce que je sais, c'est qu'on a seulement interdit l'importation du maïs. Tout ce qui est du monopole du gouvernement sur la commercialisation du maïs local, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Ici, chez nous, la population vend leurs récoltes sans aucun problème. La situation est ainsi alors que c'est non ce décret présidentiel. Le gouvernement a promis aux agriculteurs de maïs de leur trouver le marché pour leur production et de disponibiliser des greniers pour la bonne conservation du maïs. Mais jusqu'à aujourd'hui, les cultivateurs ont attendu la mise en application de cette mesure mais en vain. D'où la plupart sont frustrés de voir leur récolte éporir alors qu'ils y avaient investi beaucoup d'argent. Merci Walter Quizera. Dans un instant, la page politique. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, Youtube, Twitter et sur www.rpa.pi A présent, page politique, la perte de l'idéologie d'un parti politique est le plus dramatique car l'idéologie politique constitue la raison même de l'existence de ce parti. Propos d'un ancien président du parti Uprona, Charles Moukassi, réagit après qu'il s'observe un climat malsain au sein du parti Uprona reconnu par le pouvoir de Guitéga qui a été causé par des détournements des biens de ce parti, imputé au président actuel de ce parti, Abel Gachatsi. Suivez Charles Moukassi. L'identité d'un parti politique comme le premier ou comme tout autre parti politique, ce n'est pas d'abord la richesse, ce ne sont pas les biens matériels. Il y a d'abord une idéologie, il y a un engagement autour d'un projet de société et c'est d'abord cela qu'on l'analyse. Lorsqu'on parle d'un parti politique, le premier en l'occurrence, lorsque cette idéologie est que les gens adhèrent et qu'ils se sentent unis autour d'un projet de société, ils peuvent contribuer, ils peuvent bâtir. C'est comme la société burundaise, il y a eu beaucoup de détournements, il y a eu beaucoup de destructions. Nous reconstruirons, lorsque les Burundais se retrouvons ensemble, auront décidé de redevenir Burundais, auront décidé de manifester cette volonté de revivre ensemble, de s'appeler Burundais. Vous parlez de biens meubles, de biens immeubles, mais il y avait aussi des comptes en banque. Tout cela a été détourné. Cela ne sert à rien de compter les titres de propriété. Les titres de propriété sont là. Celui qui a volé sera facile à identifier, on lui demandera d'où il a tiré ce titre de propriété. Mais ce qui était l'objet même, la raison d'être du parti du Prorna, est-ce qu'elle existe encore ? Je n'ai pas l'impression. Et c'est ça qui rend triste probablement les Burundais. C'était Charles Moukassi. En page Société, hausse des prix du sac de charbon dans la ville de Guitéga. Et ce, depuis un certain temps, les raisons de l'incessante montée du prix de ce produit seraient entre autres la surtaxation et l'augmentation du prix des arbres. Le point avec Onésime de Chimagize. Le prix du charbon de chauffage a monté ces derniers jours dans la ville de Guitéga, passant de ses émirs à 20 000 francs bourrondais. Les raisons de cette hausse du prix du charbon, selon les commerçants de ce produit, sont liées au manque d'arbres de type écarbitis et à la montée du prix de cet arbre qu'on utilise dans la fabrication du charbon. Ce manque de carbitis a été occasionné par la forte demande du bois qu'on utilise souvent dans la construction des maisons, étant donné qu'il s'observe aujourd'hui beaucoup de chantiers dans la ville de Guitéga. Cet 11 du prix du charbon est aussi lié à l'augmentation des taxes de l'OBR et des taxes de la commune. A cela s'ajoute l'augmentation de la population qui utilise du charbon dans la ville de Guitéga. Cette population demande aux organes d'habilité de tout faire pour que le prix du charbon soit revient à la baisse et les demandes en plus qu'on trouve d'autres produits pour remplacer le charbon dans la cuisson, comme le gaz. Sinon, toutes les collines du Burundi seront bientôt déboises. Comme tous les dimanches, la deuxième partie de ce magazine est consacrée à la rubrique Obahuka. Et aujourd'hui, nous allons vous parler du protocole de Maputo relatif aux droits de la femme. Nos invités vont nous parler des principaux défis de la mise en œuvre de ce protocole et des conséquences sur les femmes dans les pays n'ayant pas encore ratifié ce texte dans le Burundi. La rubrique Obahuka vous est présentée par Trésor Niyongabo. Le 8 mars de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale de la femme, une occasion pour toutes les communautés d'évaluer le pas franchi dans la lutte en faveur de l'égalité et de l'équité, surtout en luttant contre toutes sortes de stéréotypes qui sont à la base de la discrimination des femmes en Afrique. En effet, dans l'optique de promouvoir les droits de la femme, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine, réunie en sa 38e session ordinaire à Addis Abeba en 1995, a enterriné la recommandation de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples d'élaborer un protocole sur les droits de la femme en Afrique. Le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes sera adopté par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, réunie à Maputo au Mozambique le 11 juillet 2003. En ce mois de mars dédié à la femme, il serait intéressant de discuter sur les principaux droits et libertés reconnus à la femme par le dit protocole. En effet, près de 18 ans depuis son adoption, le Burundi fait partie des pays africains qui n'ont jusqu'à cette date pas ratifié le protocole. Quel a été l'apport du protocole de Maputo à la situation de la femme africaine et les défis quant à sa mise en œuvre ? Quelles sont les conséquences sur la femme burundaise du fait que le Burundi n'ait pas encore ratifié son protocole ? Qu'est-ce qu'il reste à faire pour réaliser l'égalité des droits entre les hommes et les femmes en Afrique en général et au Burundi en particulier ? Nos invités sont Immaculé Runja, juriste et activiste pour les droits de la femme qui a beaucoup milité pour le droit de la femme à la succession au Burundi et Emeng Runjidza, ancien parlementaire burundais. Trésor Niangawa, je suis à la présentation de cette émission. Bonsoir et bienvenue. Encore une fois, bienvenue. Comme vous l'avez entendu en amont, le Burundi fait partie des rares pays africains qui n'ont pas encore ratifié le protocole de Maputo à la charte africaine relatif aux droits de la femme. La juriste et activiste Immaculée Runja commence par nous parler des droits et libertés de la femme africaine apportés par le dit protocole. Le protocole de Maputo a été adopté le 11 juillet 2003. Il est entré en vigueur le 25 novembre 2005. Son apport, à mon avis, est très important car il constitue une grande source d'inspiration des droits de la femme en Afrique. Son apport est très important dans ce domaine et surtout dans les pays qui l'ont déjà ratifié. Cet apport, nous le trouvons principalement dans les articles 14, les articles 20 à 24 de ce protocole. Il s'agit principalement du droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction, du droit de succession, du droit des veuves, le droit à la protection spéciale des femmes âgées, des femmes handicapées et des femmes en détresse. Il s'agit aussi du droit à la réparation en cas de violation de ces droits. Les principaux défis qui sont liés à la ratification de ce protocole, c'est que tous les pays ne l'ont pas encore ratifié. Et même parfois, ceux qui l'ont ratifié traînent encore à les mettre en application au niveau interne. En juillet 2020, les États signataires ne l'ont pas encore ratifié. Il y a le Burundi, il y a la République centrafricaine, le Madagascar, le Niger, la Somalie et les deux Soudans. Ce qu'il faut signaler, c'est que la date de limite de ratification est expirée le 30 décembre 2020. Quels seraient les principaux obstacles à la ratification et à la mise en œuvre du protocole de Maputo relatif aux droits de la femme ? L'ancien parlementaire Emeng Rundzidza explique que ce protocole se heurte au poids de la culture traditionnaliste africaine. Ça me paraît comme une nouvelle culturelle en fait. Parce qu'au Burundi comme ailleurs, surtout en Afrique, mettre en application toutes les dispositions qu'on trouve dans ce protocole revient en fait à herter certaines mentalités, à herter la culture. Parler d'avortement dans un autre pays, c'est un problème sérieux. Un pays aussi religieux et un pays aussi traditionnaliste au niveau des mentalités. Alors c'est ça qui gêne, je pense, beaucoup de régimes au Burundi comme ailleurs. Mais à mon sens, je pense qu'à un moment ou à un autre, il va falloir que le gouvernement burundais puisse absolument ratifier ce protocole-là et qu'il soit mis en œuvre. Parce qu'il y va de l'intérêt en fait de la société burundais en général. Il y va aussi de l'intérêt de la femme burundais en fait. Madame Immaculée Hounja épouse également l'avis de l'ancien parlementaire Emme Hounounzidze. Pour la juriste et l'activiste burundais, les leaders des confessions religieuses en Afrique sont très réticents au droit à l'avortement médicalisé garanti par le protocole de Maputo, un droit qu'ils qualifient d'incompatible avec leurs idéologies. Pour ce qui est du droit à la succession, le système patriarcal qui caractérise en grande partie les pays africains est le principal blocage à la mise en application du protocole. Les principaux défis à la ratification de ce protocole, c'est qu'il y a au niveau de certains pays des oppositions qui portent notamment sur les articles relatifs à la santé et aux fonctions de reproduction et pour d'autres, le droit à l'héritage. Concernant le droit à la santé et aux fonctions de reproduction, ce protocole reconnaît expressément l'avortement médicalisé comme un droit humain dans certaines circonstances spécifiques, en cas d'agression sexuelle, de viol, d'inceste et d'anomalie du foetus mettant en danger la santé mentale et physique de la mère ou celle du foetus même. L'opposition est surtout faite par des confessions religieuses et surtout catholiques et aussi l'islam sur toutes les formes d'avortement. Quant au droit à la succession des femmes et filles, certains pays avancent des raisons d'ordre socio-culturel et maintiennent des systèmes coutumiers de patriarcat comme connaissance exclusif de l'héritage des femmes et filles et surtout dans l'héritage foncier de leurs parents. Ce qu'il faut le dire en peu de mots, c'est qu'en Afrique, il y a un manque de volonté politique des gouvernements de mettre en application les engagements pris en ratifiant les conventions internationales relatives à la protection des droits de l'homme en général et celles relatives aux droits des femmes et filles en particulier. Il y a aussi ce défi même où ce manque de volonté politique à respecter même le contenu des constitutions nationales de référence pour le reste des autres lois nationales. Autre chose, c'est que même pour les pays qui l'ont déjà ratifié, il ne suffit plus d'avoir des beaux textes juridiques mais aussi il faut les mettre en application pour l'égalité et la dignité de tous leurs citoyens. Quelles sont cette fois-ci les répercussions sur le développement de la femme burundaise du moment que le Burundi n'a pas encore ratifié le protocole de Maputo 18 ans après son adoption ? Madame Immaculée Honja affirme que cette situation est à l'origine de l'explosion des violences impunies basées sur le genre dont est toujours victime la femme burundaise. Concernant les conséquences sur la femme burundaise, étant donné que le Burundi n'a pas encore ratifié ce protocole, mais 18 ans après, le Burundi n'a pas encore adopté ce protocole et les conséquences sont catastrophiques pour les ballons de Kazi. Et surtout depuis 2015, on regarde de nombreuses violations des droits de l'homme en général et celles de femmes et filles en particulier. Depuis 2015, et comme nous le savons tous, les femmes et filles burundaises sont victimes des agressions sexuelles, des viols, d'incestes, de nombreux cas de grossesse à milieu scolaire. Les femmes et filles burundaises sont victimes de tortures, d'assassinats, de disparitions forcées, de détentions arbitraires et tout cela se passe dans une impunité quasi totale de leurs auteurs. C'est un vrai en disant que notre pays est classé parmi les trois pays les plus pauvres au monde. Son développement ne peut se réaliser quand 52% de sa population sont privées de leurs droits fondamentaux à l'égalité et à l'égalité de tous. Qu'est-ce qui devrait être fait pour remédier à cette situation d'inéquité, surtout en ce qui est du droit à la succession ? L'ancien parlementaire Emme Mourounzidza explique que cette responsabilité provient aux autorités du pays qui doivent promouvoir les droits de la femme par la sensibilisation. On a toujours voulu, on cherche toujours, on clame haut et fort qu'il faut que la femme burundaise soit autonome. Mais comment est-ce qu'il y aura cette autonomie-là sans un dispositif légal qui lui permet justement d'être autonome économiquement, d'être autonome même dans bien d'autres domaines ? Alors, il va falloir absolument qu'il y ait des gouvernants qui acceptent de prendre le terreau par les cornes et effectivement puissent ratifier et mettre en pratique ce protocole. Parce qu'on a déjà vu que sous d'autres cieux, les femmes quand même sont autonomes, sont à un niveau où elles ont acquis déjà une certaine indépendance. Et ce qui fait que des situations relatives au cas d'avortement par exemple, ça ne pose plus de problème. Je ne veux pas ici dire qu'on peut tout de suite là promouvoir l'avortement au Burundi comme c'est le cas dans certains autres pays occidentaux. Mais il y a quand même des situations peut-être qui devraient pousser les gens à réfléchir. Comment se fait-il qu'une femme qui est violée aujourd'hui n'ait pas le droit à l'avortement ? Comment se fait-il qu'une femme par exemple, pour laquelle le médecin a déjà établi, établi, constatait que le bébé qui est dans son sein ne va pas vivre, qu'il se porte tellement mal qu'il n'aura aucune chance de vivre ? Est-ce que cette femme-là n'a pas le droit à avorter ? Il y a quand même des situations qui devraient pousser les gens, les acteurs, à réfléchir davantage et quitte à oser justement faire ce pas-là dans le sens de promouvoir l'autonomie de la femme burundaise. C'est par ici que nous mettons un terme à la rubrique Obaruka de ce dimanche, 14 mars 2021. Nos invités nous ont parlé des innovations apportées par le protocole de Maputo à la Charte africaine relative aux droits de la femme, des principaux défis à sa mise en œuvre et des recommandations afin que sa mise en application soit effective en Afrique en général et au Burundi en particulier. Cette émission a été produite dans le cadre de la campagne de dissémination de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples lancée par la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH en sigle. Merci à nos invités, merci à vous tous. Trésor Niangabo était à la présentation de cette émission. Au revoir et à la prochaine. Merci Trésor Niangabo, voilà c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis, merci à l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à MSTV Niangabo pour sa bonne collaboration technique. A la présentation vous étiez avec Nadej Hirakodé, excellente soirée à tous.